La dame aux fraises Le bois du Hasenberg, près de Hagenbach, se trouva jadis senté par un étrange fantôme. La dame aux fraises, appelée ainsi parce qu'elle errait dans le bois au moment de la cueillette des fraises. Qui était-elle ? D'où venait-elle ? Que voulait-elle ? Nul ne l'a jamais vraiment su, mais on pensait qu'elle veillait jalousement sur ces petits fruits rouges et parfumés qui poussent et mûrissent au ras du sol à la portée des menottes aux enfantines. Qu'au début de l'été, on évoquait souvent la dame aux fraises pour menacer les enfants tentés de gagner la forêt pour satisfaire leur gourmandise. Pourtant, certains osaient s'aventurer, mais s'enfuyaient très vite dès que se montrait l'apparition. Elle n'avait cependant jamais fait de mal à personne. Aussi, tout en se sauvant à son approche, il prenait le temps de la regarder un peu et la décrivait vêtue d'une robe plissée richement décorée qui tombait jusqu'à ses pieds et parait de longs cheveux blonds lui descendant derrière les épaules. Quand elle marchait, c'est à peine tant elle était légère si elle touchait terre. Un jour, elle surprit trois fillettes occupées à remplir de fraises leurs petits paniers. En la voyant, deux d'entre elles s'échappèrent étrayées, tandis que la troisième, très ardille, demeura sur place, sans doute subjuguée par la beauté de la dame. Elle ne craignit donc pas la merveilleuse apparition quand elle l'approcha pour lui caresser la tête et lui demandait d'une voix mélodieuse de réciter cinq patères à son attention. La petite s'exécuta docilement et une fois la prière achevée, la fée disparut tel une écharpe de brume dispersée par un souffle de brise. L'enfant entendit alors, à travers la forêt, sa voix tendre qui dit « Je suis délivrée d'un lourd fardeau et je vais bientôt t'en récompenser. » Toute rêveuse, elle regagna la maison de ses parents. Quelques jours plus tard, elle fut prise d'un mal étrange et s'éteignit doucement comme une lampe privée d'huile. La dame aux fraises, fidèle à sa promesse, venait de l'accueillir dans l'au-delà. La légende de la carpe d'or En ce temps-là, le fils du comte de Ferrette aimait à se promener du côté de Lipsdorf. Un jour, il rencontra une jeune bergère dont la beauté l'éblouit. Éperdument amoureux de la belle et n'osant lui déclarer sa flamme, il exprima son amour en un poème qu'il grava sur la pierre où elle aimait se reposer. Séduite par ce doux message, la bergère accepta aussitôt d'épouser le chevalier. Hélas ! Fallait-il encore convaincre le comte de Ferrette qui s'opposa à de telles épousailles ? Croyant l'exploit impossible, le comte exigea de la bergère qu'elle accomplisse quelque action extraordinaire qui la rende digne de ce mariage. Confiante, la jeune fille lui proposa de goûter à ses mystérieux poissons d'or. Intriguée, celui-ci accepta. Elle alla alors pêcher des carpes qu'elle prépara à sa façon et qui dorait à l'huile. Conquis par les délices qui lui étaient proposées, le comte accepta bien volontiers l'union de son fils et de la bergère. Il leur fit même construire un château sur la pierre témoin de leur île, endroit désormais connu sous le nom de Liebenstein, qui signifie « pierre de l'amour ». C'est ainsi que la carpe frite de 21 mètres, si prisée, dans le Sundgo. Le Moulin des Châques du Florimont Le seigneur de Florimont marchait le long d'une petite rivière et sur ses terres et s'étonna qu'aucun de ses ancêtres n'ait jamais pensé à exploiter cette abondance d'eau pour faire tourner la roue d'un moulin. Il en fit donc construire un. Un meunier de talent se présenta, tenté par cette expérience. Dès le lendemain de son engagement, le seigneur voulut constater par lui-même le résultat des efforts de son locataire. La porte était fermée, les roues étaient silencieuses et l'eau débordait des canaux. Il fit sauter la porte et, avec effroi, aperçut le pauvre meunier étendu devant un coffre à farine, le visage écorché, gonflé et bleui. Il en fut de même avec six locataires successifs. Un jour, un meunier étranger, ayant entendu parler du moulin ensorcelé, désira faire un nouvel essai malgré tous les dangers. Le bienveillant seigneur le lui déconseilla très fortement, mais l'étranger persista avec force dans son projet. « Je prends tout sur moi. Toutefois, faites-moi donner pour la nuit prochaine six petites écuelles pleines de lait, une miche de pain, un bon morceau de fromage et une hache bien affûtée. » Il disposa les écuelles de lait près d'un coffre à farine sur lequel il s'installa. Puis, il mangea tranquillement son pain et son fromage et attendit les événements. Au douze coups de minuit, la porte du moulin sauta brusquement, laissant entrer un grand chat blanc suivi de cinq chatons tout aussi blancs qui voulurent boire le lait avec avidité. À peine entré, un grand chat noir s'élança sur le meunier qui brandit sa hache et trancha sa patavon. Avec un hurlement effroyable, la bête s'enfuit, suivie des autres chats. Au sol, le meunier vit une fine et blanche main de femme, ruisselante de sang. Le seigneur entra au même moment et pâlit en remarquant à l'un des doigts l'anneau de sa propre épouse. En rage, il se hâta vers la chambre de sa femme et se planta devant le lit, jeta la main sanglante à la face de la meurtrière qui gémissait de douleur. Quelques jours plus tard, elle fut brûlée pour sorcellerie sur la place publique de Del. Dans la croyance populaire, les sorcières se changent souvent en chat. Lorsqu'elles sont frappées ou qu'un de leurs membres est blessé ou coupé pendant leur transformation, elles souffrent de ces blessures lorsqu'elles reprennent à nouveau forme humaine. Le puits à bébé Sur la route d'Alkirch, une vieille puise à deux sœurs dans le puits à bébé pour en faire ses servantes. L'une gentille était plutôt laide, l'autre la méchante, aurait été jolie mais son caractère était semblable à celui de sa mère, dure et malfaisant. Aussi était-elle sa préférée. A l'autre sœur incombait toute la besogne de la maison. Elle n'avait pour tout seul l'air que des reproches et des taloches. Son travail terminé, on lui mettait dans les mains une quenouille et un fuseau pour filer jusqu'à s'écrouler de fatigue. Un jour, assise sur la margelle du puits en filant, la quenouille lui échappa et tomba dans le puits. La petite éclata en sanglots. La vieille accourue, cria, frappa et la poussa dans le puits en lui ordonnant de ne remonter qu'avec la quenouille. La petite fille tomba lentement et fut déposée avec douceur au fond du puits, un jardin merveilleux empli de fleurs et d'arbres chargés de fruits. Quand elle leva les yeux, elle vit volter dans les branches des centaines de bébés roses et potelés. Plusieurs s'approchèrent d'elle et lui traissèrent une couronne de fleurs qu'ils posèrent sur sa tête, qui devint subitement jolie. Elle se rappela le drame de la quenouille et se remit à pleurer. Les arbres, pour la consoler, s'inclinèrent et déposèrent dans son tablier leurs fruits. Une dame l'emmena dans un palais, lui proposa de dîner soit avec les maîtres, soit avec les bêtes. La fillette choisit les animaux. Pourtant, la dame la fit manger avec les seigneurs, qui la reçurent avec beaucoup de gentillesse. Elle fut conduite dans une jolie chambre pour y dormir. À son réveil, la dame l'attendait avec la quenouille et des cadeaux, et lui proposa de choisir entre un magnifique carrosse et une vieille charrette pour la ramener à sa maison. La fillette choisit la carriole, mais la dame la fit monter dans le carrosse d'or tiré par deux grands chevaux blancs. Quand elle arriva, la vieille ne reconnut pas la personne bien habillée qui sautait du marche-pied et qui tenait au creux de son tablier des fruits d'argent et d'or. Reconnaissant enfin sa fille, la vieille voulut s'emparer des fruits qui lui échappèrent. Elle renonça. Alors ils revinrent d'eux-mêmes se nicher dans le tablier. Furieuse, elle poussa sa fille préférée dans le puits, afin qu'elle lui rapporte également des trésors. Mais la vaniteuse petite fille ne rapporta ni argent ni or. Elle dîna et dormit avec les bêtes, et rentra chez elle sans cadeau dans la vieille carriole brinque-ballante. La pomme magique Le seigneur Pierre de Morimont et son épouse Mathilde vivaient dans un château au pied duquel jaillissait une source. Sur ordre de l'empereur, Pierre rassembla une troupe de mercenaires et prit leur tête pour se diriger vers la Suisse alors que Mathilde attendait un enfant. Un jour, l'ondine qui habitait la source surgit des flots et lui dit « Quand ton enfant sera né, je lui servirai de ma reine ». Le lendemain, une petite fille que l'on prénomma Mathilde vint au monde. Le jour de son baptême, parut sa marraine, qui lui offrit une pomme, et dit à sa mère « Ce fruit est magique. Grâce à lui, quand elle sera grande, elle pourra réaliser les trois voeux qui lui tiendront le plus à cœur. » L'armée du seigneur de Morimont vaincue et lui-même grièvement blessée provoquèrent la mort de Dame Mathilde, laissant la petite livrée à elle-même. Plus tard, son père revint et prit en seconde note Gertrude de Rothberg, très dépensière. À la recherche d'or et de bijoux, elle trouva dans un coffret une pomme ridée, qu'elle lança rageusement au pied de la petite Mathilde près de la source d'où l'ondine jaillit. « Cette pomme est ton cadeau de baptême. Elle te permettra d'exaucer trois fouets. Si tu la tiens dans tes mains et la tournes trois fois en disant ses paroles, nuit après moi, jour devant moi, afin que personne ne me voit, tu deviendras invisible. Pour réapparaître, tu devras prononcer les paroles, jour après moi, nuit devant moi, afin qu'en nouveau, l'on me voit. » Afin de régler les folles dépenses de son épouse, Pierre de Morimont devint brigand. Ses voisins, fâchés, incendièrent son château. Seule Mathilde survécue. Après avoir traversé plusieurs villages, elle finit par arriver à la commanderie de Ritzheim, où vivait une vieille servante qui gardait les bâtiments et s'occupait des bêtes durant l'absence des chevaliers partis en guerre. Elle prit la fiette en pitié, lui donna les oies à garder, mais plus elle grandit, plus la vieille devint méchante. Revenue de la guerre, un jeune chevalier décida de se marier et de donner une grande fête. Mathilde se prit à rêver et voulut tenter le pouvoir de la pomme. Revêtue de la plus jolie robe du monde, elle vit la formule pour se rendre invisible et surgit au milieu de la pièce au moment où le jeune chevalier ancrait. Elle ne quitta pas les bras du chevalier, tombait fou amoureux d'elle et disparut comme elle était venue, par enchantement. Pour la retrouver, le chevalier donna une autre fête où Mathilde se rendit et lui passa sa bague au doigt. Elle s'évanouit dans l'air alors, il tomba malade. Mathilde se rendit dans la forêt de la Harte pour récolter des plantes guérisseuses, afin de préparer une tisane qu'elle fit porter au chevalier, qui, lorsqu'il l'a bu, trouva au fond de sa coupe la baille. Le chevalier emmena Mathilde pour la présenter à sa mère, qui ne connaissant pas ses nobles d'origine, la détesta sans retenue. Après le mariage, le chevalier dut partir à la guerre, alors que Mathilde attendait un enfant. Elle donna naissance à un garçon. Sa belle-mère se glissa dans la chambre, saisit le bébé, le remplaça par un jeune chien, mit son petit-fils dans un panier et le lança dans la rivière qui coulait au pied du château. Puis elle harcela son fils pour lui conter que son épouse avait accouché d'un monstre, afin qu'il leur donne sa mise à mort. Elle tenta d'ébouillanter sa belle-fille dans son bain, mais Londine intervint et sortit des plis de sa robe à un beau bébé blond. Au même moment, le chevalier, talonné par le remord, surgit et un champ pur s'éleva. « Je suis Londine, voie cristalline, reflet d'argent et perles fines, la fée marraine de la fontaine, et je ramène un bel enfant. » Le retour de Will de Legrand Un noble chevalier du nom de Will de Legrand se perdit dans les forêts soungoviennes et fut incapable de retrouver le sentier menant au château de sa belle. Bien que fier de ses exploits chevaleresques, il dut se résoudre à invoquer l'aide des divinités de la forêt afin de mettre un terme à cet errant, se semble. De guerre lasse, il finit par s'endormir profondément lorsqu'un teintement, qui semblait surgir de nulle part, l'éveilla en sursaut. Un léger brouillard venait d'envahir les voix environnants, et bien carmé d'un courage ancestral, le cœur de Will de Legrand fut rempli d'une coardise soudaine. Sous ses yeux éberlués, une dame à la chevelure d'or, toute de blanc veilletue, apparut. À ses côtés, se tenait une petite licorne au pelage bleuté et scintillant qui semblait la protéger. Se croyant victime d'un sortilège, il recula et chuta à terre. Mumps, la licorne, interrogea sa maîtresse. « S'agit-il là du preu chevalier porteur de la complainte que nous avons entendu, ou s'agit-il plutôt d'un moribond égaré ? » « Douce Mumps, qu'il soit moribond ou preu chevalier, il est de notre devoir de protéger tous les égarés possédant un cœur noble. » À ces paroles, la peur qui avait envahi le cœur du chevalier s'apaisa. Il s'agenouilla face à la fée souriante et la supplia de lui indiquer le chemin menant à son château. Faisant état dans son cœur de chevalier d'une vaillance sans faille, la fée demanda à la licorne de lui indiquer la voie à suivre, mais elle le mit en garde. « L'amour que tu portes pour ta belle devra être plus fort que le temps passé à nous invoquer. » Milde le grand enfourcha sa monture et suivit Mumps, qui le mena à bon port. Il entra dans le château où sa belle l'attendait. Qu'elle ne fut pas sa stupéfaction, en voyant un vieil homme lui tendre les bras. Elle sut que le temps passé avait duré plusieurs décennies, bien que le chevalier eut l'impression que cette rencontre n'avait duré que quelques minutes. Tel fut le prix à payer afin de retrouver sa belle, mais leur amour fut plus fort et ils restèrent unis jusqu'à ce que dames morts les séparent. Depuis ce jour, si la noblesse de votre cœur est à la hauteur de celle de Wilde le grand, peut-être verrez-vous surgir les divinités de la forêt prêtes à vous offrir leur service à vous, promeneurs et voyageurs imprudents, en échange d'un peu de votre temps. La ruine de Rougemont est hantée par une dame blanche qui se montre de préférence à des enfants ou à des jeunes filles, leur parlant d'une voix très douce, très triste et leur demandant de la sauver pour l'amour de la Vierge Marie et de Madame Sainte Catherine, ce qui leur vaudra de grands trésors. Un jour, une fillette du village l'a bifouillée dans les pierres écroulées. « Viens ici, Jeannette, je te connais depuis longtemps et je sais que tu es assez brave pour pouvoir me sauver. Vas-tu avoir pitié de moi ? Je suis tant malheureuse. Mais oui, belle dame, je veux bien avoir pitié de vous, faire ce que vous me direz, pourvu que cela ne nuise pas à mon salut éternel. « Sois tranquille, je ne te demanderai rien qui puisse te porter tort. Il faut que tu viennes ici une nuit de vendredi. Quand il sonnera onze heures, tu crieras très fort. Sainte Vierge et Sainte Catherine, protégez-moi. Sur ce, tu verras arriver vers toi un dragon qui crache des flammes. Il ne faut pas en avoir peur, mais l'empoigner par la gueule ou plonger ta main et sous sa langue, tu trouveras une clé d'or. « Prends-la et descends l'escalier de la ruine. Au fond d'un couloir, il y a une porte que tu ouvriras avec la clé d'or et où tu trouveras un riche trésor qui sera pour toi, sauf le ciboir en or garni de pierreries que tu porteras au desservant de la paroisse. « La première fois qu'il dira la messe avec, je serai sauvée. » L'enfant obéit, mais quand elle se trouva en présence du dragon, sa frayeur fut telle qu'elle n'eut pas le courage de l'affronter et qu'elle se sauva en poussant des cris terribles. Elle entendit alors la dame blanche gémir et dire « Oh mon Dieu, me voici encore prisonnière pour cent ans. » L'ogre de Rombach De Célestat à Sainte-Marie-aux-Mines, les hommes tentaient de ne pas troubler le sommeil de l'ignoble ogre malfaisant qui s'était installé quelques mois plus tôt au château de Frankenbourg. Il était apparu sur la place du village de Rombach-le-Franc pour imposer ses conditions à la population à grand renfort de coups de poing rageurs et meurtriers, détruisant maisons et chaumières qu'il écrasait comme de simples fêtus de paille. Il était envoyé par l'évêque de Strasbourg afin de redresser les âmes perdues de la population du Val d'Argent. En réalité, il convoitait les richesses produites par les finons d'argent des veaux environnants. Il encaissait des impôts prohibitifs et se chargeait de dévorer les richesses gastronomiques de la région tout en arrosant ses repas de la délicieuse eau de vie du Val de Villers. Les villageois, apeurés et persécutés, étaient contraints de le nourrir jusqu'à satiété. On lui apportait fort ce charrette de choucroute, brouette de lard, de kessler, chapelet de saucisses et des tonnes de spécialités de la région. À tout cela s'ajoutaient moult desserts et des tonneaux de bon vin blanc du terroir. Mais un beau jour, ayant particulièrement abusé de la choucroute, l'ogre tomba malade et voulut alors qu'on trouve un remède à ses douleurs. Pour s'assurer de l'aide des villageois, il séquestra les enfants venus travailler dans les cuisines du château et menaça de les écrabouiller d'un simple coup de poing. L'ensemble des cuisiniers se réunit aussitôt. Pleutres pour la plupart, ils étaient globalement d'avis de laisser crever l'ogre ignoble. Mais Mathis Roquel, grand amateur de bière, connu pour sa sagesse et son franc-parler, s'exclama « Compagnons, vous connaissez mon amour pour la divine mousse et vous savez ses qualités digestives. Je pense que cette boisson de lumière pourrait éclairer nos relations et soulager par sa vertu salvatrice, notre hôte encombrant. » Le Kirch restant sans effet sur l'ogre, la proposition fut retenue à la quasi-unanimité des votants. Moins de voix. Restait à trouver un brasseur. Tâche des plus difficiles en cette région vinicole et fruitière, où le brassage de la bière ne devait se faire que clandestinement, de nuit, en dehors du bourg. Robert de Langues, ainsi nommé pour célébrer son incroyable célérité à descendre une chope, était brasseur clandestin à Saint-Hippolyte. Un jour où les notables de la ville avaient pris un repas riche et gras, ils eurent de très grandes douleurs à l'estomac et, ne sachant comment soulager leurs maux, ils finirent par évoquer comme seule issue la consommation de la blonde boisson prohibée à l'amertume digestive. Les résultats furent immédiats et le brasseur gagna le droit de vendre sa bière au village. A l'issue du conseil des cuisiniers, le bon Matisse se précipita chez son ami Robert, le brasseur, d'où il ramena plusieurs tonneaux de chênes. Impassion, l'ogre ingurgita le tout en un éclair. Par miracle, il digéra et libéra ses otages sans essauve comme il l'avait promis. L'ogre s'adoucit et devint convivial. Depuis ce jour, loin de vouloir piller ses nouveaux amis, il s'attacha à les aider en creusant les galeries des mines d'argent de ses grosses mains transformées en pelles magiques. Le Val d'Argent retrouva ainsi sa joie de vivre, bercé par les rires et les rots. La légende raconte que des gouttelettes issues de leur éruptation joyeuse sont nées les balsamines des bois, des fleurs jaunes parsemant les sous-bois alsaciens. Le bestiaire fantastique Ce bestiaire fantastique est le fruit de l'angoisse qui étreignait nos ancêtres. Pouvons-nous seulement concevoir ce qu'était jadis une nuit d'hiver, lorsque l'obscurité durait de 4h du soir à 9h du matin, lorsque l'homme n'avait aucun moyen d'éclairage ? A la faveur des ténèbres, les bruits s'amplifiaient, les cris devenaient sinistres. Le grincement de deux branches se frottant, le moindre craquement était interprété comme des voix venant de l'au-delà. Le jeu des ombres aussi fut un sujet de terreur. Des nuages qui passaient et repassaient devant la lune créaient une atmosphère troublante propice aux apparitions. Quand on feu follait, aujourd'hui scientifiquement expliqué, ils provoquaient de véritables paniques collectives. Les légendes alsaciennes sont peuplées d'animaux fantastiques. Derrière leur anomalie, ces bêtes recèlent un aspect fabuleux, leur conférant un pouvoir surnaturel. Qu'elles soient bienveillantes ou nuisibles, leur caractère et leur fonction sont toujours symboliques. La seconde jeunesse du duc Édouard La troupe de cavaliers progressait difficilement. La pluie avait détrempé le sol dans lequel les sabots des chevaux s'engluaient. L'un des cavaliers se lamentait, épuisé, de ne jamais parvenir à rejoindre leur château. Le chevalier de tête de convoi lui répondit, « À te voir gindre ainsi, tu me fais penser à notre bon duc Édouard, qui, lorsque les premières rides lui sont apparues, ne les a point supportés. Depuis, la gaieté qu'il habitait a disparu, et il se morfond au sein des souvenirs de sa jeunesse passée. » Soudain, la douce mélodie d'un lutte accompagné de jantes paroles vint chanter à leurs oreilles. Un menestrelle assis sur une roche jouait habilement de son lutte. Le chevalier, ayant beaucoup apprécié son chant poétique, l'invita à les accompagner jusqu'au château, pensant que sa musique pourrait rendre le sourire au duc Édouard. Quand le groupe de cavaliers se présenta face au duc, il était prostré au centre d'un large fauteuil, affichant le visage d'un homme accablé et hanté par les souvenirs de sa jeunesse passée. Le musicien fit vibrer les cordes de son instrument, et sa voix fine et douce chanta une complainte si envoûtante qu'elle fit sursauter le duc, soudain émerveillé. Il s'approcha pour poser sa main gantée amicalement sur l'épaule du musicien. Il lui demanda de lui enseigner l'usage de son instrument, car cela lui plairait de pouvoir conter de si belles paroles. Le troubadour lui répondit que s'il désirait acquérir le savoir qu'il possédait, il devrait lui-même forger son propre instrument et le faire vibrer selon son émoi. Le duc fabriqua de ses propres mains un lutte. Les complaintes qu'il composa par la suite furent reprises par nombre de troubadours qui les propagèrent jusqu'aux portes du royaume. Quand le menestrel repartit avec une bourse pleine de ducas, le chevalier qu'il avait présenté au duc le rattrapa. Intrigué par cette brusque arudeur retrouvée par son seigneur, il lui demanda quel était son secret. Sachez, messire chevalier, que la jeunesse n'est point un chemin jalonné de bornes indiquant notre âge, mais un état d'esprit. La secrète fabrique d'un conte. Promenons-nous dans les bois. La forêt est souvent l'espace de l'épreuve, de l'aventure d'un individu confronté aux forces nocturnes de la nature. Elle est le lieu de rencontres magiques avec des animaux dangereux ou des êtres mystérieux qui engagent une épreuve physique avec l'homme. Épreuve d'où celui-ci sortira vainqueur et initié ou perdant et mortifié. Elle peut être aussi le lieu de rencontres avec soi-même, avec sa propre peur à dépasser les événements. Ainsi, la forêt, comme un labyrinthe, est le symbole de toute quête initiatique. Il faut accepter de s'y perdre, d'y revenir sur ses pas, en avançant sans relâche vers un centre invisible, l'oreille et l'œil à l'affût des conseils et signaux rencontrés au coin des sentiers. Les héros et héroïnes des contes ne sont pas seuls dans leur quête. Des personnages clés sont souvent sur leur passage. Le bûcheron ou la vieille femme en sont les principales figures, présentes pour les guider et annoncer les prochaines étapes de leur périple. Ces rencontres préparent les héros aux épreuves qui les attendent, mais aussi à leur future intégration à la société. Dans les contes, l'épreuve la plus fréquente reste la rencontre avec des bêtes sauvages et ou des êtres fantastiques. L'ogre, les nains, les elfes, les lutins, les fées, celui qui saura faire alliance avec eux ou qui saura les détruire afin d'acquérir leur faculté et leur pouvoir, réussira. La liberté se profile toujours à la sortie de la forêt, liberté de devenir ce que l'on a envie d'être, et liberté d'une vie en correspondance avec ses envies et ses capacités. Les jeunes héros qui se retrouvent dans la forêt n'y arrivent pas de leur plein gré. Ils subissent, en général, la volonté de quelqu'un d'autre. Pour le garçon, acquérir des forces et des pouvoirs auprès des habitants de la forêt, hommes et bêtes, lui permettra d'affronter la mort et de la vaincre quand il passe de l'autre côté. Les jeunes femmes se retrouvent souvent au fin fond de la forêt parce qu'on les a chassées. Conscientes de leur rejet de la société, en dehors du rôle d'épouse qu'on veut bien leur faire jouer, elles n'ont aucune place. Ce monde n'est pas fait pour elles. Le séjour dans la forêt est le maillon d'un ensemble. La transmission d'un authentique savoir féminin. La forêt joue ici un rôle de mère, éducateur et pédagogique auprès des jeunes filles perdues. Le passage dans la forêt révèle aux êtres les grands traits de leur destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les guérisseuses On disait qu'elles étaient des sorcières, mais de bonnes sorcières qui soignaient les malades avec des herbes des chats. À 16 ans, j'ai eu un mal d'œil. Il y avait la mère R à Rangru. Quand vous arriviez chez elle, elle vous faisait mettre la tête couverte d'un linge blanc sur la table, puis soulevait la paupière, mettait une pierre d'écrevisse dedans et cette pierre tournait dans l'œil et la douleur disparaissait. C'était une pierre comme une petite fèvre qui se trouvait dans une tête d'écrevisse. Quand les femmes étaient accouchées, il était d'usage de croire qu'elles ne devaient pas filer ni faire tourner aucune roue parce que l'on disait que l'enfant aurait toujours le vertige. Elles ne devaient point cuire du pain parce qu'aussi loin leurs mains allaient dans la pâte, aussi loin l'enfant avançait dans le larcin. On ne devait pas chercher du feu chez elles parce que les enfants sueraient toujours et on ne devait pas éteindre la chandelle pendant la nuit parce que quelque chose venait chercher les enfants et les remplacer par d'autres sans eau et qu'ils ne grandissaient jamais. On dit aussi que l'on peut faire du beurre un certain jour de l'an mais je ne sais lequel parce que ceux qui le savent ne disent pas avec quel beurre on peut guérir plusieurs mots ni même quels mots on peut guérir avec oublié ou secret bien gardé. Les deux sapins de l'église Sainte Aurélie de Strasbourg Un orphelin logeait dans une masure avec sa grand-mère qui se privait de tout pour que le petit mangeât à sa faim. Au tour de Noël l'enfant eut l'idée de gagner un peu d'argent et partit vers le bois pour couper deux petits sapins et les vendre. Après plusieurs refus triste et fatigué il tenta sa chance devant une maison quand un grand diable d'homme ouvrit la porte brusquement et lui demanda ce qu'il voulait. L'enfant baissa les yeux humblement non sans avoir aperçu un arbre magnifiquement décoré et trois gentils enfants qui dansaient et chantaient ainsi qu'une oie qui rotissait. Il murmura son désir de lui vendre ses deux petits arbres mais saisit l'inutilité de son vœu devant la splendeur de l'arbre de la maison. Le grand barbu était maître Heidel syndic des pépiniéristes. Il vendait les plus beaux sapins à tous les gens riches de la ville. Il se moqua de l'enfant lui claqua la porte au mémet s'il entendit une voix lui rappeler que le Seigneur lui avait donné force santé et chance sans lesquelles ses propres enfants pourraient eux aussi proposer des sapins rabougris dont personne ne voudrait. Il rappela l'enfant et lui donna un beau liste d'or. Le jour de Noël Madame Heidel poussa les deux petits sapins dehors. Ses enfants allèrent les planter derrière l'église de Sainte Aurélie. Il y a foule à l'église où l'on voyait jadis sur un des vitraux une jolie colonne. Au grand étonnement de tous elle s'en détacha et vola droit vers Heidel se posa sur sa poitrine et parla « Regardez celui qui s'est souvenu qu'il faut avoir des trésors de bonté pour les enfants des pauvres car celui qui nous a sauvés était le fils d'un pauvre. » Il naquit dans une étable parce qu'on ne voulait de lui nulle part ailleurs. Puis la colombe invita l'assemblée à venir contempler un prodige derrière l'église. Deux sapins hauts comme deux clochers s'élevaient vers le ciel. L'orphelin devint un prospère commerçant s'associa avec maître Heidel épousa sa fille et devint lui-même syndic des pépiniéristes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les fouletos Le fouleto est un lutin discret très difficile à apercevoir en raison de sa petite taille et de la grande méfiance qu'il entretient envers les hommes. Sous un bonnet rouge et pointu il est vêtu d'une tenue de camouflage verte qui lui permet de vous observer sans être vu. De grosses joues rondes des yeux rieurs une barbe fournie et douce. Le fouleto est charmant mais aussi fiéfé farceur. Les nourrices s'en méfient car elles savent que le gnome des bois éprouve une véritable passion pour le lait prompt à imaginer de malicieux stratagèmes pour s'emparer du fruit de leur tété. Jacote trouva caché dans un buisson un petit enfant emmailloté dans une couverture. Par pitié elle le ramena à la maison lui prépara du lait de vache et quand elle voulut lui donner la becqueté elle récita une prière. Le fouleto bondit alors de sa couverture et partit en riant heureux du tour qui venait de lui jouer. Toutefois ne vous moquez jamais du lutin il pourrait se venger. Le paysan goustie surprit un fouleto en train de tirer directement du lait du pied d'une de ses vaches. En colère il vociféra et l'éloigna à grands coups de bateau. Le fouleto en colère l'avertit que s'il ne trouvait plus ses vaches le lendemain dans les tables c'est qu'il lui aurait volé et mise sur le toit de sa maison. Le lendemain matin Gucci hallucina ses vaches broutaient paisiblement le toit de chôme de sa maisonnée. stupéfait et paniqué à la fois il alla chercher les gars du village pour l'aider à récupérer ses bovins. Il insista supplia ils s'aidèrent et se rendirent à sa ferme où ils découvrirent dans les tables les vaches couchées sur le flanc. De rage les villageois rouèrent de coups gousties pour se venger de leur avoir fait perdre du temps en pleine récolte. Le rire du fouleto résonna tout fier d'avoir rendu la monnaie de sa pièce aux paysans. Lors de vos prochaines promenades dans les forêts alsaciennes soyez attentifs. Un bruissement de feuilles des chuchotements discrets un petit rire étouffé ? Non vous ne rêvez pas vous êtes certainement observé par ce petit lutin malicieux. La gorge au loup Dans la gorge au loup qui se trouve à une demi-heure de ferrette entre les falaises de la Heidenflou profondément enfoncée dans la montagne habitait il y a de nombreux siècles un petit peuple de nains qui avait élu domicile dans les innombrables petites grottes taillées dans le roc. Ils vivaient là deux par deux un petit homme et une petite femme en parfaite harmonie. Les nains jouissaient depuis toujours d'une éternelle jeunesse et l'éclat particulier de leurs yeux brillait comme des étoiles. Au temps de la fenaison et de la moisson ils arrivaient à l'accoutumée en foule bigarrée de leurs cavernes des collines munies de leurs instruments agricoles faits d'argent brillant et s'alignaient en rang avec les faucheurs et les andins tombaient avec régularité à leur passage. Ils prenaient part aux événements gais ou tristes et à leur départ ils laissaient de riches cadeaux pour jeunes et vieux. Les gens savaient se montrer reconnaissants envers leurs petits bienfaiteurs mais quelque chose ne leur plaisait pas car les nains portaient des robes si longues qu'elles touchaient terre et cachaient toujours leurs pieds. Bientôt quelques jeunes filles ne purent retenir plus longtemps leur curiosité. Un jour elles montèrent avant le lever du soleil à la gorge au loup et répandirent du sable fin sur le large plateau rocheux qui s'étendait au devant. Elles pensaient qu'en allant se promener de bon matin dans la forêt les pieds des nains laisseraient obligatoirement leurs empreintes dans le sable et qu'ainsi elles sauraient la vérité. Elles se cachèrent dans les buissons pour observer. Dès que le soleil se leva sur la porte rocheuse de la grotte les nains de la montagne sortirent en sautillant et marchèrent sur le plateau rocheux vers la forêt. Les jeunes filles s'aperçurent alors qu'ils avaient laissé sur le sable des traces de pieds de chèvre. Elles en rirent si bruyamment que les nains les entendirent se retournèrent et devant ce comportement indiscret qu'ils prirent comme une trahison rentrèrent à la grotte avec de tristes mines. Depuis ce jour ils ne se sont plus jamais montrés. La maisonnette en crêpe Un couple de bûcherons très pauvres et leurs enfants Enzala et Kretala vivaient dans une humble demeure. La disette frappait le pays. A deux reprises ils abandonnèrent les deux petits au fond de la forêt car ils n'arrivaient plus à les nourrir. La première fois Enzala ayant surpris leurs conversations avaient semé le long du sentier des cailloux blancs qui étincelèrent sous la lune et les ramenèrent à la maison. Enfermés à Klet la nuit précédant le second abandon ils ne put que semer des miettes de pain que les oiseaux mangèrent. Sans repère ils s'enfoncèrent dans la forêt quand un oiseau blanc les invita à le suivre vers une extraordinaire maison construite en pâte à pain avec un toit couvert de crêpes. Soudain une vieille bonne femme apparut et les invita à entrer mais c'était une vilaine sorcière qui avait construit ce logis pour y attirer les enfants les engraisser et les dévorer. Elle se saisit d'Enzala et l'enferma dans l'oncle aux doigts puis ordonna à Gretala de faire à manger à son frère afin de satisfaire son appétit de chair humaine. Quelques jours plus tard la sorcière presque aveugle voulut estimer l'enbonpoint du garçonné en lui demandant de tendre sa main hors de l'enclos. Enzala conscient du risque rusa et lui tendit un os de poulet à la place de sa main. Elle le trouva trop maigre pour être dévorée. Trop impatiente lorsque la scène se reproduisit elle cria à sa soeur de chauffer le four pour y tuire son frère. Les flammes étaient énormes. Gretala demanda à la sorcière de lui montrer comment estimer la chaleur du four. La vieille grimpa dedans. Gretala la poussa violemment et la vilaine femme mourut brûlée. Les enfants trouvèrent des caisses pleines d'or et de pierreries dans la maison. Chargés de ce trésor arrivés face à une grande épouse d'eau en fait un grand canard dans le pour leur fondement de la vie. Ils retrouèrent enfin leurs parents en plus de remords et versèrent sur la table leurs chagordes. Ils virent longtemps heureux, riche et enfin réunis. dans le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501